Nous sommes au Musée des Beaux-Arts de Montréal, en plein montage de l'exposition Riopelle à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, qui sera présentée cet automne. Dans le cadre de l'exposition, on présente en grande première, pour une première fois au grand public, l'œuvre Fontaine, qui est une œuvre qui a été réalisée entre 1964 et 1977. L'œuvre était restée dans l'atelier de Saint-Cyrant-Narty, en banlieue parisienne, dans l'atelier de l'artiste, pour ensuite être rapatriée au Québec dans son atelier de l'Esterelle il y a une quinzaine d'années. Donc, elle y est restée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette exposition où on la met en lumière. Riopelle débute la création de la fontaine en réutilisant des chappes de plâtre, qui avaient été réalisées pour la fabrication de deux sculptures en bronze, soit la victoire et le sphinx et la défaite. Dans le processus de fonte d'un bronze à la cire perdue, Riopelle modèle d'abord des terres, des terres qui seront moulées dans le plâtre, et ce sont ces chappes de plâtre-là qui vont servir à couler le bronze. Donc, Riopelle les récupère pour ensuite assembler le corps de la sculpture, la fontaine. En 1971 et 1972, Riopelle va faire deux interventions supplémentaires sur la fontaine. Il va d'abord la polychromer et ensuite rejoindre ses différentes parties par un ensemble de réseaux de cordage. Ce sont deux interventions qui rappellent sa production du moment avec la série « Jeux de ficelles », qui est une série inspirée par le jeu de l'Ayarak, pratiquée par les Inuits. Ensuite, il s'agit de nouer une ficelle au bout des doigts pour créer différentes figures, et ce sont des figures qui souvent vont représenter différents motifs issus du quotidien des populations nordiques. Fontaine est une œuvre tout à fait unique dans le corpus de sculpture de Riopelle, avec sa polychromie, son réseau de cordage, ses hiboux. L'œuvre condense sur un ensemble de motifs nordiques qui vont marquer la production des années 70. Elle s'intègre donc très bien dans cette exposition et nous sommes très heureux de la présenter pour une première fois au public. Fontaine est arrivée cet été au musée. Quand elle est arrivée, elle était très encrassée, un encrassement normal, accumulé au cours des années, de dizaines d'années. Et cet encrassement rendait en fait la sculpture assez terne, lui a fait perdre beaucoup de sa puissance, beaucoup de sa luminosité. On a donc fait un nettoyage qui a permis de retrouver la différence des valeurs entre les couleurs, et donc de jouer beaucoup plus sur les blancs, les gris et les noirs, et les jeux, les vibrations qu'il y a entre ces couleurs. En outre, un des problèmes majeurs qu'il y avait, c'était des problèmes structurels, notamment sur la petite sculpture qui est beaucoup plus en équilibre. Et malheureusement, elle a subi un choc qui a occasionné des bris, des fissures et des éléments qui étaient en perte de solidité. On a donc consolidé la pièce de manière à ce que les éléments qui étaient un petit peu en porte-à-faux et qui risquaient de tomber soient fermement maintenus et que l'intégrité de toute la structure soit assurée. Les cordages ont été coupés au moment où la pièce a dû être transportée d'Europe jusqu'au Québec. Et tout ce jeu de cordes et de liens et de tensions que Riopelle, qui était si important pour Riopelle, on l'a perdu. Donc la dernière étape, ça va être de rabouter ces cordages et de redonner à toute la pièce cet espèce de côté très à la fois puissant, majestueux, un peu de panache, en redonnant aux noeuds et aux cordages toute la place qui leur était accordée à l'origine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !